Se retourne sur la méditerranée On s'y trouve de quoi se fendure À quoi t'en y a ? À quoi t'en y a ? À quoi t'en y a ? Tu découvriras l'honneur Réussi Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia. Bonjour pour ce live un peu improvisé, je dois le dire, puisque je l'ai programmé il y a quelques minutes simplement. Et c'est un live sur la déconnexion en plongée sous-marine. Alors, je vais essayer d'être bref et en même temps attentif aux commentaires. N'hésitez pas à me faire un retour pour savoir si vous entendez bien le son, que ce soit sur Facebook et sur YouTube. En tout cas, merci à ceux qui sont aussi spontanément inscrits à ce live sur la déconnexion en plongée sous-marine. Je suis Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc national des Calanques et en Martinique lors de l'université d'hiver en février. Alors, pourquoi je fais un live sur la déconnexion en plongée ? Tout simplement, hier, j'ai fait une visite d'un site merveilleux, un site terrestre, donc une balade classique comme un promeneur du dimanche. Un site merveilleux. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu quasiment, exclusivement, des personnes en train de se photographier entre couples, de s'admirer en selfie, d'être attentif à ce qu'elles postaient sur Facebook, sur Instagram, etc. Et bref, j'avais vraiment l'impression d'être dans un monde complètement virtuel. Moi, j'avais laissé mon téléphone dans la voiture et de voir… Alors, il n'y avait pas une foule de personnes, mais les quelques personnes qui étaient là, complètement isolées derrière leur portable, je me suis dit, mais en fait, qui est-ce qui profite de ce lieu au final ? Eh bien, peut-être que c'était moi, en fait, qui en profitait pour regarder l'océan, etc. Et j'en ai fait un parallèle avec la plongée sous-marine, avec lequel je suggère de partager quelques notions là-dessus. C'est vrai qu'en plongée sous-marine, l'équipement a fait du progrès, notamment les ordinateurs de plongée, dans lesquels sont intégrés des compas. Et c'est vrai que de plus en plus, on a aussi une grosse apparition de l'image en plongée sous-marine, soit avec des caméras spécifiques, soit avec des GoPros que l'on embarque, soit avec des smartphones que l'on peut mettre dans des caissons. C'est bien qu'on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent sous l'eau, en train d'avoir le comportement terrestre que j'ai vu hier, c'est-à-dire selfie, c'est-à-dire ne pas penser à ce que je regarde, mais penser plutôt à ce que je vais envoyer sur Facebook ou sur Instagram. Et puis aussi, regarder mon profil de plongée, parce que lui aussi, je vais le poster sur Facebook. Donc, la plongée, à mon sens, s'est faite essentiellement pour déconnecter. Et toutes ces assistances des instruments ne doivent être considérées que comme des assistances. Essayez de vous reconnecter à vos sensations. On voit énormément de gens qui sont rivés l'œil sur l'ordinateur, rivés sur l'écran de leur caméra pour savoir si ce qu'ils filment va être bon par la suite et qui, en fait, ne sont pas connectés au milieu, qui ne sont pas connectés à leurs sensations. Alors, quelques petits trucs et astuces pour profiter de votre plongée. C'est vrai que le maître mot, que ce soit en apnée ou en plongée scaphandre ou en plongée recycleur, c'est le relâchement, le fait d'être apaisé, de maîtriser sa ventilation, d'avoir un rythme ventilatoire qui profite pleinement du diving reflex et qui vous permette le réflexe d'immersion. Un réflexe d'immersion, je rappelle, c'est une bradycardie, une baisse du rythme cardiaque, une bresse du rythme ventilatoire. Bref, quelque chose qu'on partage avec tous les mammifères terrestres ou marins. Dès qu'ils sont exposés à l'eau et sous l'eau, ils bénéficient de cet automatisme qui est de se poser pour s'adapter à ce nouveau milieu. Et ce que je conseillerais donc, c'est vraiment essayer de se reconnecter à ces sensations, peut-être oublier un petit peu les instruments, prendre l'habitude déjà d'avoir le bon lestage, c'est-à-dire le lestage qui permet jusqu'à 5 mètres de ne pas avoir gonflé son gilet et puis ensuite de se reconnecter effectivement à des choses toutes bêtes. Je viens de parler d'un arrêt à 5 mètres en début de plongée, ce qui peut être pas mal, c'est à chaque fois que vous le faites étalonner. Étalonner, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que 5 mètres ? Habituer son œil aux distances, sachant que c'est un étalonnage qui a lieu à chaque manger, puisque en fonction de la luminosité, de la turbidité, cet aperçu de la profondeur peut être très variable. Donc vraiment se connecter à ces sensations pour se stabiliser juste entre 3 et 5 mètres, juste à l'aide des poumons, se dire ok, aujourd'hui 5 mètres c'est ça. Et puis peut-être pendant la plongée, au fur et à mesure de votre descente, vous dire ah ouais, ça à mon avis, ça doit être telle profondeur. Et regarder après votre ordinateur, ça vous permet d'inverser la démarche, plutôt que de se dire je suis à quelle profondeur, se dire plutôt à quelle profondeur je pense être, regarder l'ordinateur ensuite, et comme ça, ça vous permet d'avoir un calibrage de vos sensations. Bien sûr, je ne vous dis pas de ne pas regarder votre ordinateur, je vous dis d'inverser la tendance. Un autre truc, ça peut être aussi de se dire depuis combien de temps je suis là. Parce que la chose que l'on perd le plus facilement en plongée, c'est bel et bien le temps. Et puis aussi prendre conscience de sa position dans l'eau. Je rappelle qu'une position horizontale, c'est plutôt mieux qu'une position debout, où on a un palmage résiduel, voire qu'une position intermédiaire, qui va limiter votre trace dans l'eau, qui va améliorer votre hydrodynamique. Oui, je vais réussir à le dire, votre hydrodynamisme. Bref, essayer d'avoir conscience de sa position, de sa profondeur, de son temps de plongée. Et aussi, plutôt que de regarder son manomètre et de se dire combien j'ai, se dire, à mon avis, combien j'ai. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez gagner en confiance, et ne plus utiliser les instruments que comme confirmation, comme garde-fou, plutôt que de passer votre temps rivé dessus. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, avec les instruments sophistiqués. C'est de leur faire une confiance absolue et de ne plus jouer avec les sensations. Ensuite, en ce qui concerne l'utilisation des smartphones sous l'eau, il y a des tas de coques qui existent pour ça, de caissons ou des caméras, etc. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites, qui montrent que les plus grands dommages apportés par les plongeurs se font toujours en début de plongée, parce que les gens prennent du temps à se stabiliser. D'où l'intérêt de marquer un stop à 5 mètres, ça, j'ai déjà dit de nombreuses fois. Et ensuite, la majorité de ces dommages sont créés par des plongeurs photographes. Je suis tellement passionné par ma photo, excité par le souvenir que je vais ramener, pouvoir montrer sur Facebook, que j'en oublie de me stabiliser, etc. Donc, essayez de faire l'inverse, de bien vous stabiliser, et ensuite, sortir votre appareil photo. Donc, c'est ce que je tirerais de cet enseignement que j'ai vu hier, qui était absolument hallucinant, d'être dans ce site terrestre magnifique où tout le monde était rivé derrière son smartphone. D'ailleurs, je suis un peu mal placé pour vous dire ça, puisque moi-même, je suis derrière mon smartphone en train de faire ce live, mais ceci dit, j'ai l'excuse de partager mon expérience. Donc, oui, la plongée est un formidable moyen de se déconnecter, parce qu'en plongée, on s'immerge et on a tendance à être fasciné, à oublier tout le reste, mais apprenez aussi à ne pas faire confiance qu'aux instruments. C'est valable aussi pour l'orientation. C'est vrai qu'avec les compas, il existe même des systèmes sophistiqués, un peu coûteux, de GPS sous-marin, il est quand même préférable de se fier à l'orientation naturelle, la bonne vieille orientation naturelle, l'orientation du soleil, la pente du relief, les points remarquables, apprendre à regarder une carte lors d'un briefing et à la mémoriser, quitte à l'emporter sous forme de notes, si vous avez une mémoire flash. Mais bref, tout ça, ça va vous permettre de vivre pleinement votre plongée, de mieux la partager avec vos binômes. et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, le fait de, finalement, les instruments, ce n'est pas si important. Ce qui est le plus important, c'est vos sensations et développer tout ça. C'est des exercices que l'on peut faire. Il y en a des tas d'intéressants là-dessus, sur la position dans l'eau, sur travailler les yeux fermés pour tenir une stabilisation, les yeux fermés, ou réaliser, par exemple, une assistance sans masque pour être uniquement avec les yeux qui voient troubles dans l'eau. Je fais régulièrement des démonstrations et j'invite les élèves à faire ça. C'est remarquable parce que ça permet de prendre confiance en soi sur le fait que de n'importe quelle profondeur, on arrive à appréhender les changements de profondeur, qu'on sent au contact de ses yeux l'eau qui passe et ça vous donne une conscience de la vitesse. Et donc, tout ça, ça va vous permettre d'être un meilleur plongeur qui est plus, au final, plus connecté avec l'environnement et qui profite de ses plongées. Donc ça, je vous invite vraiment à essayer de travailler avec vos moniteurs sur ces sensations, les sensations de l'équilibre, de la respiration, de l'orientation. Essayez de prendre ces points de repère, se dire, tiens, anticiper, se dire à quel niveau je peux être, combien de temps ça fait et combien j'ai pu consommer et ensuite lire vos instruments. Vous vous planterez au départ et puis au fur et à mesure, vous vous rendrez compte de plus en plus facilement que vos approximations se réduisent et deviennent de plus en plus précises. Pour les guides, c'est aussi être à l'écoute. C'est un sens qu'on oublie des fois en plongée. Mais moi, je n'ai pas trop besoin de me retourner pour savoir si un plongeur est calme, s'il est proche ou s'il commence à aller moins bien. Ça s'entend tout simplement au rythme de la ventilation. Si j'entends derrière moi, je sais qu'il y a potentiellement un problème qui est en train de se créer et là, je vais pouvoir me retourner. Donc, c'est toutes ces petites astuces qui vont vous permettre de faire de vous un meilleur plongeur, un meilleur guide. et je vais conclure là-dessus. Et comme dans tout live, je vais vous laisser poser des questions si vous en avez. N'hésitez surtout pas à me poser des questions maintenant, vos expériences de la connexion, de la déconnexion, de la reconnexion. C'est vrai que les smartphones, c'est des outils géniaux. Moi, j'ai tendance souvent à y passer beaucoup de temps. C'est vrai que les instruments de plongée sont des instruments géniaux, mais y passer trop de temps sous l'eau, ça vous décentre par rapport à l'esprit profond de la plongée de sous-marine qui est quand même d'être déconnecté, de planer dans l'eau et de faire des magnifiques observations. Donc, je regarde si j'ai des questions. Je laisse un petit peu de temps parce que des fois, avec le live, ça met du temps à arriver. Juste, vous rappelez que l'approche du printemps, vous pouvez bien sûr réserver vos formations plongées. Moi, je suis en Martinique pour l'instant, mais Bruno est à Marseille et donc, vous pouvez réserver. L'université d'hiver en Martinique est bientôt terminée, mais pour Marseille, toute l'année, comme d'habitude, que ce soit pour passer votre premier niveau ou les niveaux suivants, bien sûr. Je m'aperçois qu'il n'y a pas plus de questions que ça, donc j'espère que c'était clair. En synthèse, ce que je voudrais dire, c'est simplement apprenez à vous faire confiance et pour ça, détachez-vous des instruments que sont l'ordinateur, le compas, la fameuse caméra avec ses souvenirs à ramener sur Facebook et voilà, tout simplement. Je vais lancer la vidéo de fin. Je dis bonjour aux personnes qui étaient là et qui ont réagi. Louis, Claude, Alain, Christian, Philippe, Olivier, Cherokee, Philippe, Christine Blanc, Miguel, voilà. Merci à vous d'être passés. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager, à mettre des commentaires si vous avez des questions et je lance la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles expériences plongées. Et donc... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La réussite quand on s'y implique Sous-titrage Société Radio-Canada